Comme tous les quatre ans, les dieux du sport ont été généreux avec leurs fidèles et ont offert le doublé 24 heures du Mans plus coupe du monde de football. Le temps d'un match, l'automobile a laissé place au Ballon Rond et à l'équipe de France. Si les Bleus pouvaient compter sur 2500 supporters dans leur stade de Cazan, ils étaient ici bien plus nombreux à avoir déplié leur siège de camping devant les deux écrans géants installés dans la fanzone et au centre du village. Nous nous sommes donc rendus sur place pour voir si les accros des sports mécaniques savaient mettre l'ambiance. A. Magalon baroblique 20 minutes et à première vue, beaucoup avaient prévu le coup, en menant avec leurs maillots floqués Mbappé, Griezmann ou Giroud pour allier leurs deux passions, le foot et les bagnoles de course. Supérieure à supérieure à supérieure à nos reporters sont aux 24 heures du Mans, pour les suivre c'est par là que ça se passe la majorité des codes réservés habituellement au stade furent respectés, Mector Senu, concours de cône de brume, drapeau bleu blanc rouge et marseillais au coup d'envoi. On s'y croirait presque. L'occasion pour nous de dégainer notre quiz spécial, vue au Mans versus vue au stade.